bonjour à tous on va attendre que jean-yves nous rejoignent je vous demande un petit instant on va attendre que jean-yves Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous ! Jean-Yves, tu as le son ? Ça y est, tout est revenu. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Quelques problèmes techniques pour démarrer. On voit qu'il y a des participants qui sont... On voit que des participants sont encore en train de se connecter. Mais on va démarrer le webinaire dès maintenant. Tout d'abord, on vous remercie d'être présents et d'être aussi nombreux aujourd'hui. Jean-Yves va démarrer le webinaire, donc on va couper nos webcams pendant la présentation et on reprendra la main après. Oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci d'assister à ce premier webinaire, j'ai l'habitude de dire séminaire, excusez-moi, du programme Solidarité Entrepreneurs que nous avons décidé en fait de concevoir un peu dans l'urgence, pour vous l'avouer avec Céline, en début de semaine. Nous sommes tous les deux coachs d'affaires Action Coachs et pour ceux qui ne connaissent pas le coaching d'affaires, notre rôle, c'est de travailler avec les entrepreneurs pour développer et structurer leurs entreprises dans la sérénité. Or, la sérénité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en début de semaine, ce n'était pas vraiment ce que nous avons vécu. En effet, depuis dimanche, voire samedi soir pour certains, on a basculé dans un autre monde et notre constat, lundi, mardi, mercredi, lors des premières séances de coaching, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé et qu'il était extrêmement utile, en fait, de partager nos expériences réciproques sur le management de crise. Donc, Action Coachs, pour ceux qui ne connaissent pas cette franchise, existe depuis 27 ans. Il y a à peu près 1 500 coachs au niveau mondial. Donc, toute cette expérience accumulée et puis également les crises que nous avons traversées, je pense à 2007, 2008, 2009, aux États-Unis notamment, ça fait que nous avons plusieurs enseignements que nous aimerions partager aujourd'hui avec vous tous. Donc, je vais laisser la parole à Céline pour vous expliquer un petit peu le programme du webinaire d'aujourd'hui. Merci Jean-Yves. Donc, oui, pourquoi ce programme Solidarité Entrepreneurs ? Eh bien, parce que Jean-Yves et moi avons décidé d'être très vite à vos côtés pour vous aider, pour vous soutenir, vous, chefs d'entreprise, dirigeants, managers, parce qu'on vit une situation très difficile tous. On sait qu'on peut se sentir seul pour passer une tempête comme celle-ci, que vous avez peut-être besoin d'avoir du recul. Et notre objectif, c'est de partager avec vous nos expériences, nos connaissances, pour vous aider à passer au mieux cette période. Pourquoi un premier webinaire sur l'équipe que l'on a nommé manager dans la tempête ? Eh bien, parce que pour nous, l'un des sujets primordiaux est l'équipe, car si votre équipe va mal, votre entreprise ira mal. D'autant qu'on a constaté en début de cette semaine, dans les prises de décisions très rapides que certains chefs d'entreprise ont dû évidemment prendre dans l'urgence, qu'on n'a pas forcément pensé à l'équipe, en tout cas pas à la manager ou à bien communiquer. On a pensé à son équipe en termes de santé, mais pas forcément en termes d'organisation ou de gestion. Et on va voir ça dans ce qui suit dans quelques minutes. En termes de fonctionnement de ce webinaire, ce que l'on a prévu, c'est un créneau de 45 minutes, comme on vous l'avait annoncé. Le principe étant de pouvoir répondre à vos questions pendant les 15 dernières minutes. Alors, comme vous êtes très nombreux aujourd'hui, et d'ailleurs, on vous en remercie encore, on propose des questions écrites que l'on va pouvoir lire ensuite et on espère pouvoir répondre à un grand nombre de vos questions. Pour terminer sur ce sujet de webinaire, il est enregistré. Bien entendu, on vous le partagera à la fin de la session. Voilà, donc on espère en tout cas que vous êtes tous en bonne santé et vos familles aussi et votre entourage. Et on va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, comme Jean-Yves l'a dit il y a quelques jours, on a basculé de l'insouciance et de l'inconscience à une crise sanitaire et économique grave pour notre pays. Donc, l'essentiel maintenant, c'est de ne pas se laisser emporter dans la tempête et d'essayer d'être le plus positif possible. Quand on a commencé à vivre cette situation, pour certains, les différentes annonces ont pu avoir comme effet de la panique ou bien encore du déni en se disant non, mais on ne vit pas ça ou bien se trouver des excuses pour ne pas avancer ou bien encore avoir des reproches pour soi-même ou bien pour son équipe ou pour le gouvernement ou que sais-je encore. L'important maintenant, on sait, on n'a pas pu se préparer à ça, mais l'important, c'est d'avoir le déclic maintenant, de trouver ce qu'on appelle le point de bascule pour pouvoir être performant, pour s'approprier la situation, pour s'impliquer, pour se responsabiliser et passer à l'action parce que c'est ce qu'on se doit de faire maintenant. On doit passer la tempête, préparer la reprise. On n'a pas le choix. Si on n'a pas le déclic maintenant, notre entreprise va mourir. Donc, on prend des décisions, on passe à l'action et on embarque surtout nos équipes avec nous. On a décidé de vous préparer une checklist spéciale pandémie. On sait, la pandémie est un fait, c'est une situation qui existe, on n'est pas dans le déni. Donc maintenant, comme je disais, on va passer à l'action. Première chose, c'est ne pas paniquer ou en tout cas ne plus. Maintenant que quelques jours sont passés, adoptons et entretenons une attitude positive. Gardons notre sang-froid pour avancer. Il convient aussi de s'assurer de sa bonne santé à soi en premier, qu'elle soit physique, mentale et aussi financière, pour pouvoir prendre les choses en main et avancer, et ensuite prendre soin de la santé de son entourage et de ses salariés. Pour l'entreprise, bien entendu, dans les premières choses à faire, c'est de travailler le sujet finance. Donc, vous avez très certainement déjà mis beaucoup de choses en place, notamment des prévisions de trésor pour les semaines et mois à venir. Contactez vos banques pour négocier le remboursement des crédits, les lignes de trésor, les plafonds de cartes bleues et autres points. Contactez les fournisseurs pour peut-être déjà anticiper des délais de paiement. Et puis, bien sûr, utiliser toutes les aides de l'État que nous avons à notre disposition et qui ont été mises en place dans l'urgence. Manager les équipes est essentiel, on l'a dit et on va le redire dans les prochaines minutes. On le sait aussi, la situation actuelle va changer la donne. Les rôles vont changer. On va devoir apprendre tous des nouveaux rôles et adapter notre business. Et ceux qui vont survivre aujourd'hui et demain, ce sont ceux qui vont s'adapter correctement à la situation. Et plus que jamais, on se doit d'être présent auprès de nos clients et de nos prospects. Donc, continuons les actions marketing et de vente en ayant, bien entendu, le discours adapté à la situation actuelle. Alors, pour ceux qui connaissent bien la méthodologie Action Cause, je ne serais pas surpris de voir réapparaître cette slide. En fait, c'est la formule du succès qui s'applique extrêmement bien, je dirais malheureusement, dans cette période, afin d'avoir les résultats, les résultats rapides, il faut équilibrer l'être et le faire. Ce qu'on a vu au cours des premiers jours de cette semaine, c'est qu'en fait, comme on a basculé dans cette crise, on était en état de panique et on s'est précipité pour faire des choses. Et il y avait effectivement beaucoup, beaucoup d'actions très, très urgentes à faire. Mais derrière, on s'est retrouvé un petit peu comme quelqu'un qui tombe à l'eau et qui ne sait pas nager. On a essayé de faire plein de choses, on a un peu paniqué et quelque part, on n'a pas pris forcément toujours la posture, la posture de se dire, mais en fait, il faut que je prenne du recul, il faut véritablement que je me raisonne, il faut que je reprenne le contrôle et puis je vais progressivement reprendre le dessus pour pouvoir nager et, je dirais, survivre. Donc, l'heure est véritablement venue de rééquilibrer et on estime que maintenant, voilà, il faut progressivement aller vers 1, 50-50, entre le être et le faire. Tu veux bien changer la diapo ? Oui. Voilà. Donc, pour, c'est donc le moment et en fait, là, on est en plein dans la définition du leadership. Leadership est positif, donc c'est ce que, alors, il n'y a pas de clin d'œil volontaire ou involontaire, je dirais, à nos amis chinois, mais une crise, en chinois, vous savez que c'est un idéogramme qui veut dire « wedgie », et dans cet idéogramme, vous avez à la fois l'association de deux mots, danger et opportunité. Le leadership, ça va effectivement aussi être l'occasion d'essayer de détecter dans cette crise toutes les opportunités que nous avons. Également, en termes de leadership, faire preuve d'exemplarité. On va être beaucoup au bord de la mer ou dans l'eau aujourd'hui, mais lorsqu'il y a une tempête sur un navire, la première des choses que regardent les marins, en fait, ce sont les… c'est le capitaine. Paniqué n'est aucun secours. Il va falloir montrer à ses collaborateurs, effectivement, que l'on contrôle la situation, que l'on a un plan, que l'on va tout faire, évidemment, pour ramener le bateau à bon port. Donc, cette posture est véritablement tout à fait cruciale et permet en plus aux dirigeants d'entreprise ou aux managers lui-même de se reconstruire dans l'action. Très concrètement, ce que l'on a vu pendant ces premiers jours, c'est que l'équipe passait parfois au deuxième plan. C'est-à-dire qu'il a fallu chambouler beaucoup de choses extrêmement rapidement dans les entreprises. On est passé en deux jours, véritablement, à un plan d'action hyper rapide sur des équipes qui n'étaient pas préparées. Nous-mêmes, nous ne l'étions pas, les équipes non plus. Et souvent, on a tendance déjà, c'est le premier point, à sous-estimer ce qu'ont vécu nos équipes également pendant ce week-end. Quand on reprend la pyramide de Maslow avec la pyramide des besoins, besoins physiologiques, besoins de sécurité, en fait, on était vraiment dans les besoins et vos collaborateurs sont dans des besoins basiques. Est-ce que ma famille va être en sécurité ? Quel est son état de santé ? Est-ce que je vais perdre du salaire ? Est-ce que je vais perdre mon job ? Donc, toutes ces questions, ils les ont en tête. Ils ne sont pas dans un état normal où on installe un télétravail comme on aurait pu le faire il y a un an, dans des conditions tout à fait classiques. Nous sommes en pleine période de tempête et on leur demande, pour ceux qui vont effectivement travailler en télétravail, de complètement chambouler leurs habitudes, alors que psychologiquement, ils ne sont pas prêts et qu'il y aura un certain nombre de contraintes. Donc, pour ça, très clairement, le leadership va s'exprimer à trois niveaux. Déjà, donner du sens, expliquer, voilà, quelle est la situation de l'entreprise, quels sont ces enjeux, quels sont les objectifs que l'on va se fixer, et notamment pour la sortie de la crise, peut-être dans trois mois. Ensuite, ces enjeux, comment nous allons redéfinir les missions, les missions de l'entreprise, parce qu'il y a des tâches qu'on va peut-être passer au deuxième plan. On va prendre notre ancien plan à 90 jours, nos anciens objectifs, on va peut-être faire une boule de papier avec et les lancer dans la corbeille, parce qu'il faut redéfinir un certain nombre de choses. Tout ça, il faut l'expliquer aux collaborateurs. Donc, ça, c'est le quoi. Et puis après, il y a le comment. Comment, concrètement, on va s'organiser ? Et c'est dans ce comment que les collaborateurs vont véritablement retrouver un certain nombre de repères qui vont les rassurer et qui vont leur permettre de passer également à l'action. Alors, effectivement, dans le pourquoi, pour manager l'équipe, c'est définir les objectifs, des objectifs réalistes et motivants. Les premières choses, c'est qu'est-ce que vous attendez de vos équipes ? Alors, selon les cas, qu'elles soient sur site, parce que vous en avez peut-être sur site encore, ou celles qui sont en télétravail, ou bien les deux. Les premiers objectifs que vous vous êtes évidemment fixés étaient la préservation de la santé de vos salariés. Vous avez mis en place un certain nombre de choses pour les préserver, que ce soit le télétravail ou bien de limiter le nombre d'équipes sur site. Mais est-ce que vous avez communiqué avec vos salariés à ce sujet en expliquant vos objectifs et vos valeurs, vos valeurs humaines, les valeurs de l'entreprise par rapport à la santé de chacun et de l'entourage ? Ensuite, dans les objectifs, bien entendu, l'objectif commun, on le sait, est essentiel dans un fonctionnement classique d'une entreprise, dans des moments normaux, mais il l'est encore plus actuellement. Alors, pour l'objectif commun de cette situation, il convient d'en fixer un. Quel est l'objectif commun pour lequel tout le monde doit se souder et avancer en ce moment tous ensemble ? Est-ce que c'est la survie de l'entreprise ? Est-ce que c'est sauvegarder les emplois ou les deux ? Ou bien pour les entreprises qui, elles, connaissent en ce moment un surcroît de besoins parce qu'elles sont dans l'informatique pour le télétravail, par exemple, ou bien elles fabriquent des masques ou je ne sais quoi, quels vont être les sujets ? Quel est l'objectif commun pour tout le monde pour être tous ensemble derrière ? Une fois qu'on a défini cet objectif commun, derrière lequel tout le monde va se mettre en marche, eh bien, on va définir des objectifs par équipe et par personne pour que chacun connaisse sa contribution à l'objectif commun, pour que chacun puisse avancer dans le bon sens. Il faut donner du sens à comment on va traverser la période et comment on repart demain. Ensuite, bien entendu, on va assurer le service client toujours, alors peut-être en mode dégradé, sûrement avec tout le monde à distance ou en tout cas une partie. Donc, quels sont les objectifs que l'on va fixer à nos équipes pour assurer le service client et la qualité ? Ensuite, on va continuer à maintenir l'outil de travail en l'état. Et pour cela, on va aussi définir des objectifs. Ils peuvent être technologiques pour le service informatique ou le prestataire informatique pour maintenir tout le monde avec les bons outils et les bons accès à distance. Mais ça peut être aussi l'outil de travail sur la supply chain. Quels sont les objectifs que l'on va mettre à différents stades, aussi bien en interne que dans les prestataires ? Jean-Yves, je crois que ton micro frotte, il me semble l'entendre. Ensuite, sur le dernier point qui est de préparer la reprise, si on a des personnes qui ne travaillent pas à temps plein, ce qui peut être le cas quand on est en télétravail, parce qu'en fonction de l'activité de l'entreprise, on va avoir plus ou moins de temps. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre des objectifs sur du travail de fond, sur des procédures, sur de la réorganisation ? Toutes ces choses que nos équipes n'ont pas le temps de faire dans des moments de travail, dans des rythmes très effrénés, comme on avait avant la crise. Permettre à nos salariés d'avaler leur crapaud ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'adage, en fait, il y a un adage qui dit, si vous commencez chaque journée en avalant un crapaud vivant, vous aurez la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose que vous aurez fait de toute la journée. Voilà, donc n'hésitez pas à leur donner des objectifs dans ce sens et à leur permettre d'avaler leur crapaud. Ça va les aider à se maintenir dans une dynamique et puis à en ressortir, bien entendu, plus agiles. Donc, communiquez sur les objectifs et surtout écrivez-les pour que ce soit très clair pour tout le monde. Alors, j'espère que ça va mieux au niveau du micro parce que j'ai eu quelques petits soucis. Maintenant, on est dans la partie manager l'équipe, définir les règles, les rôles et les règles du jeu. En fait, comme l'a dit Céline, beaucoup de choses ont changé et donc, dans les missions de l'entreprise, les collaborateurs ont peut-être du mal à s'y retrouver. En effet, parfois, d'ailleurs, on le voit bien en fonctionnement normal, lorsqu'on a des fiches de poste avec des missions bien établies, on a des collaborateurs qui ont du mal à percevoir le sens de certaines missions et l'importance à y attacher. Donc, imaginez avec tous ces changements, avec cette organisation qui a pu changer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont en chômage partiel, donc des dossiers à récupérer de collègues qui ne sont pas là. Vous avez également des priorités qui ont pu changer. La priorité, ça peut être d'aller rechercher des impayés, ça peut être d'organiser des dernières délivraisons avec des clients. Pour un vendeur, ça peut être de relancer systématiquement tous les devis pour justement essayer de générer en urgence le maximum de choses. Bref, les choses évoluent. Et ça, c'est véritablement extrêmement important pour eux, que vous soyez extrêmement clairs dans vos explications et que l'on arrive à hiérarchiser ses priorités. Et de très clairement leur dire, voilà, ça dans ta fiche de poste actuelle, classique, on va le mettre vraiment au deuxième plan et c'est sur ce sujet qu'on va se concentrer sur les prochaines semaines. À partir du moment où on peut même essayer de les aider encore plus pour adapter et mettre en place de nouveaux indicateurs qui vont leur permettre effectivement de se repérer dans leur quotidien. Je vous rappelle qu'en général, en télétravail actuellement, ils ne sont pas dans les meilleures conditions. On peut avoir la famille, on peut avoir les enfants, on peut avoir le chat qui monte sur l'écran. Bref, il y a énormément aussi de choses qui peuvent les divertir. Il y a également un fonctionnement naturel parce qu'ils sont inquiets pour leur famille, beaucoup de choses changent et le confinement influe sur la psychologie. Donc, il faut en permanence maintenir la dynamique et les aider à se repérer. Donc, plus on va être baissé sur les enjeux essentiels pour leur poste, les indicateurs, on le verra après, les points de contrôle, plus on va donc travailler là-dessus, meilleur sera le résultat. Également, expliquer un certain nombre de règles du jeu du télétravail au niveau du fonctionnement, des horaires, des contraintes, peut-être même s'il y a des visioconférences, je dirais, de la tenue estimentaire. Puis également, dans le management d'équipe, dans les règles du jeu, on peut aussi changer peut-être un peu la hiérarchie, parfois en passant en management plus direct ou en créant une task force, c'est-à-dire en sensibilisant, en formant les principaux lieutenants pour qu'effectivement, on organise le soutien, la clarification, le contrôle des équipes. Alors, effectivement, comme Jean-Yves vient de le dire, on peut être amené à modifier l'organisation parce qu'on le sait, là, l'équipe est bouleversée. Donc, peut-être qu'il convient de revoir l'organisation de manière temporaire. En tout cas, n'hésitez pas à ne pas coller à la situation d'avant. On a, par exemple, un client qui, cette semaine, a réorganisé avec 50 % de l'équipe au chômage partiel et 50 % de l'équipe à travailler. Donc là, forcément, il a revu l'organigramme. Et pour le coup, lui, a repris l'équipe en direct. Mais vous, ce n'est peut-être pas le cas, mais vous allez peut-être devoir changer les responsabilités des uns des autres. Peut-être que le manager habituel n'est pas le manager de la personne pendant cette période de tempête. Donc, ce qui est important, c'est de bien préciser à vos équipes qui est le responsable de chacun pendant cette période. Peut-être de faire un organigramme rapide, temporaire. Comment on va gérer les situations exceptionnelles ? À qui on va référer ? Est-ce qu'on va avoir des tuteurs pour gérer ces situations ? Et est-ce que le pouvoir de décision des personnes va rester le même ? Est-ce qu'il va être élargi, réduit ? Voilà. Donc, il convient de bien définir les responsabilités. Plans d'action, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, ça, c'est un des points clés pour assurer l'ensemble des collaborateurs. Essayer de planifier. Donc, on était parti, nous, sur une réflexion à six semaines. Les derniers éléments d'actualité nous poussent plus sur une réflexion un petit peu plus longue. Disons, sur 90 jours, sur le deuxième trimestre. Donc, pour intégrer à la fois cette phase de confinement et également rebondir sur le redémarrage d'activité. C'est souvent à la reprise que se fait la différence. Et ça, il ne faut pas le louper. Donc, on va vraiment planifier, essayer de segmenter. Donc, avec les différentes tâches, on va reprendre le projet en cours. Donc, notamment, les fameux crapauds qui étaient allés chercher ces lignes tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, ça peut être extrêmement, je ne vais pas dire… Oui, ça peut être extrêmement intéressant pour les équipes de tordre le coup pendant cette période-là à un certain nombre de projets qui étaient reculés de mois en mois au cours des dernières semaines. Et puis, comme je disais, anticiper la phase de prolongation. Ensuite, pour organiser et gérer l'équipe, il est essentiel de garder le lien. Sophie Magui, médecin urgentiste, a fait paraître un article dans lequel elle a indiqué « Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation et de la solidarité. » Et notre proposition pour vous aujourd'hui, c'est de préciser qu'en gardant le lien avec votre équipe, vous allez insister sur l'interrelation et la solidarité. Garder le lien avec vos équipes est essentiel, d'après nous, pour la cohésion, pour l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise et pour rompre l'isolement parce qu'avec le confinement, il y a forcément de l'isolement. Et d'ailleurs, le Figaro a fait paraître un article cette semaine qui indiquait que le confinement est une épreuve psychique à ne surtout pas sous-estimer parce qu'il va impliquer de l'anxiété, peut-être des dépressions, en tout cas des frustrations. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit tous conscients de ça, que vous soyez, vous, en tant que chef d'entreprise et manager, conscients de cette réalité pour vos équipes, pour vos salariés, et toujours avoir en tête le point de bascule, essayer d'étirer vers le haut un maximum. Ils ne sont pas en situation normale. Comme l'a dit Jean-Yves, ils ont les enfants à la maison à qui il faut aussi donner des cours. Ils ont peur pour leur santé, pour celle de leurs proches, pour leur job, pour l'entreprise, leurs revenus. Donc, mettez-vous à leur place. Vous avez, vous, vos problématiques et vos stress, mais eux aussi, donc, soyez à l'écoute. Nos propositions par rapport à ça tiennent en quatre points. Le premier, c'est de mettre en place des réunions quotidiennes, structurées, avec le responsable de la personne, que ce soit en équipe ou individuelle, pour motiver et fédérer. Qu'ils aient l'impression que vous les accompagnez, qu'il y a un climat de confiance. Pas de surveillance, pas de flicage, mais bien de l'accompagnement. Il faut bien qu'ils aient conscience de ça et toujours de les entraîner au-dessus du point de bascule et les dynamiser. Ensuite, organiser probablement des points d'information collectifs, peut-être une fois par semaine. En tout cas, c'est notre recommandation, avec toute l'équipe, pour faire le point sur les bonnes nouvelles de la semaine et les choses à voir pour la semaine suivante. Et à la fin de cette réunion hebdomadaire, notre recommandation, c'est d'utiliser un outil qu'on a chez Action Coats, qui s'appelle le WIFL, qui est « What I feel like expressing » et qui indique que l'on peut exprimer ce que l'on veut et ce qu'on a envie de dire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que pour la première réunion, si vous adhérez, c'est d'expliquer la règle du jeu, qui est très simple, en fait, chacun s'exprime à son tour. Donc, vous donnez la parole à une première personne qui va s'exprimer. Une fois qu'elle a terminé, tout le monde la remercie et elle va passer la main à une personne suivante. Une fois que tout le monde s'est exprimé, que ce soit au niveau professionnel que personnel, vous y compris, vous pouvez demander si quelqu'un a un point important à rajouter et si ce n'est pas le cas, vous pouvez clore votre réunion. L'intérêt du WIFL ou de toute autre technique s'en rapprochant, c'est de vous aider à développer des liens humains plus forts encore au sein de votre équipe et avec vous, de permettre aux gens de s'exprimer dans cette période de confinement et d'avoir des liens qui ne sont pas que professionnels, mais qui sont aussi des liens de solidarité. Notre troisième recommandation est de donner de la visibilité avec un message quotidien, probablement un mail court, positif, dans lequel vous allez donner des points d'avancement ou les petites victoires de la journée, que ce soit les vôtres ou celles de l'équipe. Et enfin, on vous suggère aussi d'instaurer un climat fun, parce qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment, ce soit très fun, mais je pense que vous êtes comme moi, vous devez recevoir beaucoup d'images drôles, de vidéos, etc. pour changer les idées. Eh bien, notre suggestion est de, par exemple, créer un groupe WhatsApp avec toute votre équipe, toute votre entreprise, et de lancer, par exemple, un challenge de l'image ou la vidéo la plus drôle de la semaine pour inciter tout le monde à être un petit peu fun. Ensuite, toujours dans le fait de garder le lien, on vous propose d'inciter vos collaborateurs à s'exprimer, à réfléchir, à s'exprimer, parce que vous n'êtes pas seul à passer cette crise. Vos salariés sont là, ils ont des idées, ils vont aussi vous aider parce qu'ils ont envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à lancer une séance de brainstorming pour recueillir leurs idées pour traverser au mieux la période, mais aussi leurs idées pour être prêts pour le redémarrage. Peut-être ont-ils des idées pour les clients, pour les offres, pour l'écosystème, un certain nombre de choses. Donc, n'hésitez pas à mettre à leur disposition un document de partage pour recueillir toutes les idées. Il y en aura très probablement des très bonnes. Ensuite, n'hésitez pas aussi à les inciter à se former et à apprendre, soit pendant les moments de creux pour les gens qui sont en télétravail, ou bien pour ceux qui sont au chômage partiel, ils auront encore plus le temps de le faire. Incitez-les à lire des livres, des articles sur le web, à regarder des vidéos, à regarder des films qui peuvent être en lien avec leur job, avec votre entreprise ou tout simplement avec la culture générale. Mais gardez-les toujours au-dessus de la ligne. Ils n'en seront que plus agiles pour la reprise. Alors, pour conclure, en fait, ce n'est que du bon sens. Toutes les règles de management, on va dire qu'elles s'appliquent, mais elles s'appliquent dans une période qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, chaque point, ici on a résumé en huit points, chaque point devient vraiment essentiel, tout en démarrant, évidemment, et on en a déjà abondamment parlé, par la place du leadership. Vous êtes véritablement au centre de l'entreprise. Tout le monde a les yeux tournés vers vous. On n'a pas de choix entre est-ce que je dois être positif ou pas. Non, l'exemplarité, la positivité, on doit l'avoir. C'est vraiment au cœur de l'enjeu, c'est au cœur de la bataille. Et puis, bien entendu, communiquez, on l'a dit plusieurs fois, communiquez, rassurez vos équipes, soyez près d'eux. Plus que jamais, définir des objectifs, des points de repère pour vraiment maintenir la dynamique. Et puis, on espère tous très bientôt célébrer de belles victoires. Voilà. Et définir aussi les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est un cadre dans lequel les salariés vont se retrouver avec les horaires de travail et tout ce dont Jean-Yves a parlé tout à l'heure. Revoir les rôles. Donc, bien redéfinir, aider chacun individuellement à comprendre sa place dans le dispositif. Mettre en place un plan d'action, un plan d'action par équipe, par personne, bien délimité, bien écrit. Inciter à réfléchir. Après tout, voilà, cette période-là est assez propice. Essayer de déclencher au maximum la participation de chacun. C'est bon pour l'entreprise, pour la génération d'idées. Et puis aussi, on va dire, pour le moral de tous. Et puis, garder une cohésion d'équipe, garder le lien. Les mots les plus importants vont être la solidarité, le soutien, la confiance, la compassion. Tous ces sujets plus qu'importants dans cette période complexe. Avant de passer aux questions, alors, comme notre métier est de donner des connaissances qui changent la vie, bien écoutez, on vous propose un peu de lecture et un peu de visionnage. Donc, à commencer par deux livres qui sont les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. L'attitude d'un gagnant. Et puis, pour les films, Invictus et Sans plus attendre. Voilà, donc je laisse le slide un petit peu si vous voulez noter. Vous l'aurez aussi dans l'enregistrement. On va passer aux questions. Jean-Yves, je te propose de… Je n'arrive pas à voir s'il y a des questions, en fait. Je n'ai pas la main sur les questions, Céline. Si tu veux bien reprendre à ce niveau-là. Oui. On est encore perfectible au niveau de l'utilisation du webinaire. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à en poser. Alors, je suis en train de les lire. J'ai… Alors, bonjour à tous, parce qu'on a pas mal de bonjours dans la question. A priori, il y a eu des problèmes de son qui sont revenus. Alors, bonjour. Donc, Jean-Yves, je te laisse répondre. Bonjour. Pourriez-vous aborder la question du management en situation du chômage partiel pour toute ou partie de l'équipe ? C'est-à-dire, d'un point de vue légal, d'un point de vue… Est-ce que le chômage partiel… Donc, on va se retrouver avec des collaborateurs qui, légalement, ne travaillent pas dans l'entreprise pendant cette période de chômage partiel. Leur salaire est donc pris en compte dans le régime général. Là, ça va… Donc, c'est plus vous qui, officiellement, les rémunérez. Donc, il faut vraiment clarifier cette situation. Si, véritablement, vous souhaitez continuer à les faire travailler, clairement, il faut les mettre en télétravail. Là, je crois que sur ce type de questions, je crois que la législation est assez claire. On peut toujours se faire back-upper par son avocat en droit social, mais il n'est absolument pas recommandé de faire travailler ses salariés si on les met en chômage partiel. Non, par contre… Par contre, ce qui a été… Une nouveauté qui vient de passer là, c'est que vous avez la possibilité de faire épuiser les droits en vacances. Donc, ça passe au Parlement, je crois, c'est passé ce matin ou ça va passer cet après-midi. Donc, on peut faire épuiser les congés pendant cette période. Là, maintenant, le législateur est très, très clair là-dessus. OK. Alors, c'est une question qu'on s'est posée au cours des derniers jours. OK. Merci, Jean-Yves. La question suivante, je prends par ordre d'apparition des questions. Je prends le webinaire en cours. Bien preneur des retours sur l'organisation d'une équipe commerciale. Bien, je vais tenter de répondre à la question. Alors, dans un des slides tout à l'heure, on disait qu'il est important de continuer les actions de marketing et de vente. Enfin, en tout cas, important à nos yeux. Alors, un autre sens sur l'organisation de l'équipe commerciale, c'est effectivement leur permettre de continuer à échanger avec les clients. Peut-être sur les besoins actuels, si vous pouvez toujours délivrer des services à vos clients en fonction de votre métier et de votre activité. Et puis aussi, de surtout bien garder le lien avec eux et préparer déjà la reprise avec vos clients. Je pense que c'est un point essentiel. Donc, garder aussi l'équipe commerciale dans un niveau de dynamisme assez important, même si, effectivement, ce n'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les clients disponibles. Mais c'est vraiment au niveau de l'équipe commerciale également. Donc, en dehors de, évidemment, en premier lieu, maintenir la relation avec le client, faire les relances qu'on va qualifier de primaires sur tous les devis, recontacter les prospects qu'on a pu avoir. Mais c'est aussi en profiter pour… Il y a aussi quelques crapauds qui se cachent au niveau des équipes commerciales. Un petit peu de nettoyage de la base CRM, remettre les fichiers à jour pour véritablement pouvoir redémarrer, peut-être travailler LinkedIn, reprendre des contacts, essayer de passer des postes. Il y a énormément de choses à faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on en abordera plusieurs lundi à l'occasion du web numéro 2 sur les opportunités. Exactement. Donc, je vois un sujet où on me demande de repasser la dernière slide. Donc, je suppose que c'est celle-ci. Voilà. Donc, je la mets en place. Une autre question. Quelle attitude devons-nous adopter si un collaborateur n'adhère pas ou émet son droit de réserve ? Donc, Jean-Yves, est-ce que tu veux prendre la main sur cette question ? Ça me fait penser effectivement que d'habitude, on conclut avec les six clés d'une équipe gagnante d'action de coach et ça se termine par 100% d'implication et d'inclusion. Donc, effectivement, ça va poser un problème. Moi, je dirais que déjà, qu'est-ce qu'on a fait avant pour lui donner du sens à son job ? Est-ce qu'on a balayé les étapes que nous vous avons proposées modestement avec Céline ? Donc, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Après, au niveau du collaborateur, c'est essayer de comprendre effectivement si c'est un problème personnel. On l'a dit tout à l'heure, on a des situations également qui entraînent des déséquilibres psychologiques que l'on peut comprendre dans une crise de jamais vécue. Est-ce que la source est là ? Peut-être, essayons de comprendre. Là, je vous invite vraiment peut-être à ce qu'on en discute, soit avec Céline, soit avec moi-même dans un entretien téléphonique, si ce n'est pas un client en cours de coaching qui pose la question. Je suis désolé, je ne vois pas qu'il pose la question. Oui, alors… Encore une ou deux questions, Céline ? Comment ? Encore une ou deux questions ? Oui, effectivement, on est encore dans les temps. Alors, une question suivante de Christophe qui est comment être positif quand on annonce à une personne « je te mets au chômage partiel ». Effectivement, c'est compliqué pour la personne de recevoir, mais clairement, si vous prenez cette décision, c'est que vous n'avez pas le choix. Ce qu'il faut, à mon sens, ce que je vous propose, en tout cas en termes de messages positifs, c'est d'expliquer que c'est le seul moyen pour vous de faire survivre votre entreprise et pour la personne de garder son emploi, en tout cas dans la mesure du possible. Donc, c'est en ça que ça reste, entre guillemets, positif, c'est qu'on met toutes les actions en place pour faire avancer la situation et permettre à l'entreprise de survivre et aux emplois de perdurer. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu veux ajouter quelque chose. Non, non, là, je crois que c'est la compréhension de l'enjeu. C'est vraiment… On ne joue plus un rôle, on est dans la sincérité. C'est la survie de l'entreprise. L'entreprise, c'est la vôtre, mais les salariés, c'est aussi leur job. Voilà, on n'a pas le choix. Après, on est quand même positifant sur un système qui protège, puisqu'en termes de salaire net, donc évidemment, les salariés vont perdre un peu. Ils vont perdre un peu aussi les bénéfices, les primes, les primes repas, ce type de choses. OK, mais néanmoins, on garde le job. On garde le job et on donne justement de la visibilité sur la reprise, parce qu'on y croit, parce que l'entreprise, elle va rester dans le jeu. Et puis, ça va se passer quand ? C'est en mai, c'est en juin. Mais voilà, le boulot, on les attend, ils reviendront. On a besoin de leurs compétences. Et ça, je crois que c'est un message véritablement qu'il faut marteler. On est vraiment dans le sens. Et merci de la question, parce qu'on est vraiment dans le pourquoi. Il faut vraiment revenir à la question, pourquoi on a pris ces décisions ? Pourquoi on a ce plan d'action ? Merci, Jean-Yves. Donc, on arrive aux 45 minutes. Donc, on est désolé, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions qui arrivent. En tout cas, vous avez nos adresses mail. On va les remettre là à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et vous avez la mienne directement sur ce webinaire. Donc, Jean-Yves, je te laisse présenter la suite. Oui, la suite du programme, les prochains numéros. Donc, lundi, on va passer dans les opportunités, dans le G chinois, donc un webinaire vraiment axé sur comment je prépare la reprise, quelles opportunités, quels changements dans mon métier. Il y a beaucoup de choses qui ne reviendront pas dans certains métiers comme avant. Il va y avoir des modifications structurelles. D'autres seront plutôt conjoncturelles. L'important pour nous, c'est de savoir comment on s'adapte, comment adapter nos offres. Également, comment adapter nos offres dans cette période, je dirais, de crise aiguë. Donc, il y a peut-être au niveau commercial des choses à faire, des modifications des différents produits ou services que nous proposons. Donc, ça, c'est l'enjeu du webinaire de lundi 23 à 11 heures. Et puis, on a le webinaire 3, donc le 25, où là, on va être beaucoup plus concret. Alors, comme vous voyez, j'en avais mis six semaines. Je pense qu'on va rester sur le cadre du plan à 90 jours. Comment reconstruire, sur quels enjeux essentiels faut-il vraiment baser le plan à 90 jours, donc le plan d'action des prochaines semaines. Et puis, ce qu'on vous propose aussi avec Céline, parce qu'en fait, un coach, il n'est pas très, très habitué au monologue. Ce n'est pas son exercice de style préféré. Nous, on est plutôt dans le questionnement, on est plutôt dans l'interactivité. On est plutôt dans la recherche de solutions. Et vous voyez, on est un peu frustrés, là, quand on a des questions qui arrivent sans savoir plus. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez vraiment des besoins très précis, on est à votre disposition pour échanger, donc, j'allais dire en face à face, mais en contact téléphonique pendant des séances de 15-20 minutes au cours des prochains jours. Donc, merci pour votre participation. Alors, je vois dans les questions plein de mots très sympas et encourageants de votre part. On en remercie pour le partage et merci à vous, surtout, de participer. Et puis, maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc, notre proposition pour finir ce webinaire, c'est que vous puissiez lister cinq mesures que vous devez et souhaitez prendre aujourd'hui, après ce webinaire, pour que le temps que vous avez consacré à suivre ce webinaire et que vous avez consacré pour vous et pour votre entreprise, soit utile. Donc, on va remettre nos webcams pour vous dire au revoir. Jean-Yves, je te laisse remettre ta webcam en route aussi. Nous allons mettre la webcam. J'ai plus de micro, mais j'ai toujours une webcam. Voilà. Donc, on est tous les deux. Donc, l'idée, vous connaissez l'exercice. C'est vraiment cinq actions très concrètes. On se lâche. Il y en a six, il y en a six, il y en a trois, il y en a trois. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains jours ? Et puis aussi, pour ceux qui assisteront au webinaire trois, ce serait bien de commencer à réfléchir sur les principaux enjeux majeurs et faire votre synthèse de la semaine. Ce serait vraiment top aussi. Voilà. Et préparez-vous bien aussi au webinaire numéro deux pour les opportunités. Et peut-être, si vous en avez envie, notre proposition, c'est que vous commenciez à réfléchir aux opportunités. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis. On espère, en tout cas, vous avoir aidés parce que c'était le but. Et on vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. C'est le plus important. Voilà. À bientôt. À lundi. Merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. À lundi. Ciao. Au revoir. 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 Merci.